On dirait des brownies, mais ça ne se mange pas. Ceci est une crotte de wombat, l'un des plus proches cousins du koala, qui est tout aussi mignon. Mais ne vous fiez pas à leur apparence. Leur histoire tourne autour des crottes et des fesses, car les wombat sont les rois de la grosse commission. Et c'est parce que leur caca présente la particularité d'être cubique. Même s'ils laissent derrière eux de sacrés excréments, ces marsupiaux ne sont pas faciles à trouver. Ils n'existent que dans certaines forêts d'Australie et passent presque toute leur vie dans des tunnels souterrains. Comment la crotte de wombat peut-elle être cubique ? Et de quoi est-elle faite ? Et pourquoi aiment-ils empiler leur caca ? En moyenne, les wombat mesurent 1 mètre de long et pèsent entre 19 et 39 kilos. Mais ne vous fiez pas à leur silhouette courte et trapue. Les wombat ont des membres forts, leur permettant de construire des terriers d'environ 20 mètres de long et de se défendre des prédateurs. Ils peuvent également courir jusqu'à 40 km heure en cas de menace. Et ils utilisent leurs fesses en acier faites d'une plaque cartilagineuse pour bloquer leur tunnel. Mais ce n'est pas ça qui rend leurs fesses si intéressantes. Pendant des années, les chercheurs se sont interrogés sur la forme cubique du caca de wombat. Des chercheurs des Etats-Unis et d'Australie ont finalement élucidé le mystère. Croyez-le ou pas, l'extrémité de l'intestin d'un wombat est ronde, comme chez les humains et les autres mammifères. Le secret de cette forme cubique réside peut-être dans la longueur de leurs intestins. L'intestin humain mesure en moyenne 7 mètres de long. Alors que celui du wombat peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Il n'est pas flexible à l'extrémité anale, ce qui façonne le caca en cubes. Et même si le wombat mange quantité de racines, herbes et écorces, ses crottes sont généralement assez sèches, ce qui contribue à cette forme caractéristique. Si vous pensez que qui dit excrément sec dit excrément moins fréquent, détrompez-vous. Les wombat adultes peuvent faire jusqu'à 100 excréments en une nuit. Et ils ne gaspillent rien. Ils aiment empiler leurs cubes pour marquer leur territoire. Et plus haute est la pile, mieux c'est. Les femelles utilisent les hormones de leur crotte pour attirer des partenaires. Encore plus étrange, les mâles mordent le derrière des femelles pour leur indiquer qu'ils sont prêts à s'accoupler. Comprendre comment les wombat façonnent leur caca pourrait profiter aux humains selon des scientifiques de Georgia Tech. Cela pourrait nous aider à diagnostiquer le cancer du côlon, influencer les processus de fabrication et de traitement de la matière molle. Mais laissons les chercheurs travailler à ce sujet passionnant. Il a récemment été découvert que les wombat sont fluorescents sous la lumière ultraviolette. Donc en plus d'avoir un caca unique dans tout le règne animal, les wombat seraient également les animaux les plus cools à inviter à une fête. Pas étonnant qu'ils aient été la mascotte non officielle des Jeux Olympiques de 2000 en Australie. Mais les wombat ne sont pas les seules créatures qui paraissent déjà prêtes pour une rêve partie de folie. Savez-vous que les scorpions aussi brillent dans le noir et que la raison reste encore un mystère ? Regardez notre vidéo consacrée à ce sujet lumineux. Faire des cubes de caca et briller dans le noir, c'est le propre des wombat, et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada